et que la France insoumise se déchaîne aujourd'hui contre Israël avec une virulence inouïe, c'est-à-dire que condamnation, disons, très feutrée du pogrom, qui n'est pas nommé pogrom du 7 octobre, et en même temps dénonciation du génocide à Gaza. Et Jean-Luc Mélenchon est allé assister à une audience, je crois, de la Cour de justice avec Jérémy Corbyn. Jérémy Corbyn, quand même, qui a laissé prospérer l'antisémitisme dans le parti travailliste. Et Jean-Luc Mélenchon, à l'époque, a dit que Jérémy Corbyn s'aidait aux oucas de Netanyahou et du grand rabbin d'Angleterre, et que lui ne se dresserait jamais faire par le CRIF. Et il y a déjà quelques années, quand on lui parlait de communautarisme, Jean-Luc Mélenchon dénonçait le Conseil représentatif des institutions juives de France. Le problème de la France insoumise, c'est... Enfin, ce n'est pas son problème, c'est son choix. La France insoumise a fait carton plein en Seine-Saint-Denis et Jean-Luc Mélenchon s'est constitué un électorat. Et il pense que cet électorat va grandir grâce à l'immigration. Et il spécule sur le changement démographique pour arriver un jour au pouvoir. Donc, il s'aligne sur ce qu'il croit être la judéophobie des quartiers qu'on appelle populaires. Et c'est un calcul absolument effrayant. Donc, je comprends qu'effectivement, cette récupération, cette présence soit jugée insupportable. Et c'est...